L'Évreuil, chapitre 1, verset 2. Le monde, on voit que d'un éroyant, c'est un monde ! De quel monde il parle ? Pourquoi c'est moi ? Il parle des enfants d'Israël pour qu'ils soient élevés dans le désert. C'est ça qu'il dit. C'est pour ça que vous n'aimez pas lire l'ABM, vous n'aimez pas les histoires. Ok ? Qu'est-ce qui a la même texture des cheveux que les poings et les moutons ? Ça peut être plus simple comme ça. Qu'est-ce qui a la texture des cheveux comme les moutons ? C'est ça le problème. Dieu a envoyé sa parole aux descendants d'esclaves. On parle à notre peuple, il n'y en a pas un qui veut répondre à une question qui est très simple. Et pourtant le message il est pour vous, il n'est pas pour les autres. C'est ça le problème. On ne s'aime pas entre nous-mêmes. C'est ça le problème. Repensez encore. C'est la tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Aussi blanc que la neige. Bonjour FK, tu veux te poser une question ? Qui est-ce qui a les cheveux laigneux sur terre ? Les cheveux laigneux. Quand tu vois, la laine c'est sur un mouton qu'on prend. T'as vu un mouton ? La texture des poings et du mouton. Qui a ce type de cheveux sur terre ? Qui est-ce qui a ce type de cheveux là ? D'accord ? Les prophètes, ok ? Mais encore, il y a un point. Il y a un point spécifique sur la terre. C'est toi et moi mon coeur. Tu as les cheveux laigneux. J'ai les cheveux laigneux. Regarde mon coeur. Si on devait chercher Christ, les cheveux laigneux et blancs. Les cheveux de sa tête et les cheveux de sa barbe. Pourquoi ? Parce que d'après la Bible, tout homme visuel devait garder sa barbe. Ok ? On continue. Parce que là on a la couleur, les cheveux, la texture des cheveux. Est-ce que vous avez déjà vu un Européen avec les cheveux laigneux ? Un Chinois avec les cheveux laigneux ? Mais je vous pose une question. Mais, répondez à la question. Ce n'est pas ta question mon coeur. Reprends Jean chapitre 7 verset 38. Parce que c'est ça le problème avec vous. Dieu, il donne des instructions bien précises. Mais vous ne voulez pas écouter Dieu. Mais c'est ça. Donc, vous avez dit que c'est pas important de la couleur de Jésus. Jésus lui-même vous a dit que vous devez croire en lui comme il est écrit dans la Bible. Ok ? Mais s'il a donné une description et que vous rejetez la description, ça veut dire quoi ? Vous rejetez Jésus aussi. Oui. Et vous avez dit ? Oui. La parole est à Jésus. Ok, et c'est qui la parole ? C'est Jésus. Et s'il te dis ? La parole c'est quoi ? Oui. Mais dis justement Jésus, c'est quoi ? C'est la Sécriture. Ok, on est d'accord. Mais si tu rejettes l'écriture qui dit, celui qui croit en moi, comme a dit l'écriture, je te coupe. Acceptez Jésus, d'accord. Acceptez la parole, c'est pourquoi ? Ça serait congé avec Dieu, dans le premier temps. Ça dit la couleur, moi je crois que la couleur n'est pas ma peau, de toute façon, ça va être une peau. Mais si, Jean 3, 16, ok, on va y aller aussi. Jean 3, 16, est-ce que tu as lu Jean 3, 14, qu'est-ce que ça dit ? Oui, comme tu connais le verset 16, mais explique-moi. Oui, mais c'est ça le problème. Ok, Jean 3, verset 14, parce que tous les gens qui vont dans les églises, c'est là en verset. Ça, ils connaissent ça sur le bout des doigts. Ils connaissent Jean 3, 16, mais ils ne savent pas, deux versets plus hauts, qu'est-ce que ça dit ? Alors, ce que c'est le plus important, Jean 3, 14. On va aller voir qu'est-ce que Jean 3, verset 14 a dit. Effectivement, c'est intéressant. Mais vous, vous sélectionnez ça comme vous voulez, Antoine. C'est pour ça. Et on va aller lire, Jean 3, verset 14. Jean, chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement le Fils de l'homme doit être élevé. Ok. Là, Jésus nous parle, il nous renvoie dans le passé. De la même façon que Jésus, que Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est de la même façon que le Fils de l'homme doit être élevé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert ? C'est là où Christ nous renvoie. Il nous renvoie dans l'Ancien Testament. On va aller lire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament ? Pourquoi Jésus dit ? De la même manière, qui dans le désert s'est fait morte par le serpent ? C'est qui ? Qui est-ce qui s'est fait morte dans le désert ? C'est le peuple d'Israël qui s'est fait morte et qui mourrait. On va lire l'histoire. Non, mais tu as dit qu'il faut accepter tout ce que Jésus l'a dit. Là, je t'ai dit que Jésus t'a envoie d'un ombre, tu ne veux pas l'écouter. Oui. Oui, il y a du pauvre monde. Mais justement, si tu regardes bien, tout le monde qui est là, ils écoutent. Ils sont attentifs parce que beaucoup de gens s'en sont fait tromper. Donc aujourd'hui, ils veulent entendre qu'est-ce que la Bible dit. Parce que la Bible n'est pas lue. On ne lit pas la Bible dans les églises. On ne va pas à Jésus 3-14 dans les églises. On ne va pas d'un ombre dans les églises, non plus. Ça sera bon. Ouvre le débat. Ça va être bon. Mon frère, justement. On va voir ça aussi. Ça nous intéresse. On ne va pas de Dieu. J'écoute. Jean, chapitre, donne-moi l'ordre. Dis-moi, dis-moi, acte 4. Non, chapitre, non. Tu m'arrêtes là, acte 4, dis-moi. Donc, acte 4, nous sommes-nous. Non, on va tirer le verset 5. Une chose à la fois. Et le peuple parla contre Dieu, contre Moïse et Dieu. Pourquoi vous avez-vous fait monter hors du pays d'Égypte ? Donc les enfants d'Israël demandent à Dieu, pourquoi m'avez-vous fait sortir du pays d'Égypte ? Pour mourir dans le désert. Pour mourir dans le désert. Car il n'y a pas de bain, il n'y a pas d'eau. Et notre âme est écoutée de ce bain si léger. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents enflammés. Ok. Le Seigneur envoya parmi le peuple d'Israël des serpents enflammés. Allez. Bon, frère, si tu ne veux pas écouter, il y a d'autres gens qui écoutent. Mais tu veux t'entir. Mais tu ne veux pas écouter la parole de la Bible. Eh bien, patience, patience, mon frère, on va y arriver. On va y arriver. On partage, arrêtez-vous. Mais on partage, c'est-à-dire qu'il est écouté. Parce que doucement, on y va doucement, on continue. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents enflammés et mordire le peuple. Et beaucoup de ceux d'Israël moururent. Beaucoup d'Israël moururent parce que c'est eux qui ont été faits sur l'Ontid d'Égypte et qui étaient dans le désert avec mon Ouzel. Merci 7. Et le peuple, c'est le peuple, c'est pourquoi le peuple vient à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il retire de nous des serpents. » Et Moïse priera pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse « Fais-toi un serpent enflammé et place-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Qu'est-ce qui a été mordu ? Réponds encore, je ne me souviens pas. Qui a été mordu ? Qui a été mordu ? Non, 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 non. On n'a pas fini. J'ai dit une chose à la fois. On finit avec ça d'abord. Non, 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 on ne revient pas. On est ici et on ne bouge pas. Parce que, écoute, mon frère, si tu ne veux pas suivre le débat, tu peux y aller. Moi, je t'ai dit qu'on termine avec ça d'abord. Et après, on va à Habs Abit 4, verset 12, si tu veux. On termine. Ok. Qui s'est fait mordu dans le désert ? J'ai été mordu dans le désert. Ok. Et pour qui le serpent a été élevé dans le désert ? C'est un serpent. Pour qui il a été élevé dans le désert ? Il y a bien de péché. Donc, il a été élevé pour les enfants d'Israël. On est d'accord ? Jean chapitre 3, verset 14. Parce que Jésus nous a dit de la même façon que le serpent a été élevé, c'est pour les mêmes gens que je suis élevé en C. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement, le fils de l'homme doit être élevé, de la même façon. Il est venu pour ne plus... Qui est-ce qui péchait dans le désert ? Qui est-ce qui péchait dans le désert ? Qui est-ce qui péchait dans le désert ? C'est les enfants d'Israël. On est d'accord, oui ou non ? Est-ce qu'on est d'accord ? Attends, mon frère. Il y a des gens qui veulent comprendre. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Moi, je ne débats pas. Moi, je t'explique ce qu'il est écrit dans la Bible. C'est pas le problème. C'est pourquoi tu ne veux pas écouter... Jésus t'envoie dans le passé pour te faire une féminitude avec... Pourquoi il est venu ? Mais tu ne veux pas écouter ce qu'il s'est fait dans le passé pour comprendre qu'est-ce qu'il raconte dans Jean 3, verset 16. J'ai expliqué. Mais non, parce que dans la même façon que Christ est venu pour le pardon des péchés des enfants d'Israël dans le désert, parce qu'il a un péché contre Dieu, c'est dans la même façon qu'il est venu dans la livre de Jean pour les enfants d'Israël aussi, seulement les 14. Madame, si tu ne le mènes pas, donne-moi celui qui n'a pas eu un seul verset. Jean 3, verset 14. Comment ils élevent le serpent dans le désert ? De la même façon que Moïse élevent le serpent dans le désert. Oui, certainement, le fils de l'homme doit être élevé. Il va être élevé de la même façon pour les enfants d'Israël, seulement les 14. afin que quiconque des enfants d'Israël croit en lui, ne périsse pas. Ok ? Afin que quiconque des enfants d'Israël croit en lui, ne périsse pas. Mais aie la vie éternelle. Mais aie la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est quoi le monde d'après la Bible ? Ma hébreu chapitre 1, verset 1 et 2. Il faut expliquer c'est quoi le monde d'après la Bible. Parce que ça, changeant l'Église, ils n'en font pas. C'est quoi le monde d'après la Bible ? Moi, j'en ai dit, on habite pour toi. C'est quoi le monde d'après la Bible ? Hébreu chapitre 1, verset 1 et 2. Le monde d'après la Bible, c'est moi. Hébreu chapitre 1, verset 2, 1 et 2. Dieu, qui plusieurs fois, et de diverses manières, a parlé dans le temps passé au Père, par les prophètes. Et nous a, en ces derniers jours, parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses. Parce qu'il a fait les mondes. Il a fait les mondes. Donc, quand Jean 3, verset 6, quand Dieu a tout aimé le monde, on voit que d'où il y a des mondes. De quel monde il parle ? Il parle des enfants d'Israël, pour qui le serpent est élevé dans le désert. C'est ça qu'il dit. Vous, c'est pour ça que vous n'aimez pas lire la Bible, vous n'aimez pas les histoires. Attends, on est au monde. Jean 3, verset 6, quand Dieu a tout aimé le monde, on va voir qu'il y a ce que Dieu a aimé dans le passé. Dis-moi ça, de Théronome chapitre 16, verset 6. Que la Bible est lue, vous prenez la fête. Mais là, la vraie compréhension est là. Et tout le monde va savoir pour qui Jésus est venu. Lui. De Théronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint, le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc les enfants d'Israël sont au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. C'est vrai ! Ok ? Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus